Musique Je vous connaissais assez peu, je ne suis pas un fanat du sport qu'il pratique, donc je connaissais son nom, son engagement, mais en fait, j'ai commencé à avoir une perception un peu plus précise de la personne quand j'ai appris qu'à côté de ce sport qu'il pratiquait, il y avait cet intérêt pour la jeunesse qui lui, en fonction de responsabilités que j'avais à l'époque, m'a évidemment passionné, est une des raisons pour lesquelles ultérieurement j'étais à l'époque président de la Fédération du PS de Bruxelles, faire appel à lui pour qu'il entre activement dans la vie politique. Écoutez, je vais vous donner un exemple sans citer le nom, j'ai connu un grand footballeur qu'un parti avait amené au Sénat, quand j'étais membre du Sénat, on l'a vu deux fois, après il a démissionné, c'est assez lamentable, il n'a même pas pris la parole. Avec Béat, c'est tout le contraire, c'est un homme qui, dès qu'il est entré en politique, il est entré pleinement, il s'est véritablement investi dans la vie politique, dans la volonté d'aider les populations, d'aider en particulier la jeunesse parfois en difficulté. Écoutez, je dirais volontiers, Béat nous vient d'Afrique, qu'il a cette double qualité de ne jamais relier son pays d'origine, avec ce que ça implique de culture et de solidarité, ce qui est très important, c'est une culture de grande solidarité. Et la Belgique, il est parfaitement belge aussi, certains comprennent mal ça, mais c'est très important. Et je pense justement que cette idée d'aider l'autre, de solidarité, de ne pas vivre uniquement pour soi ou pour son petit groupe, de vivre pour essayer d'aider ceux qui l'entourent, mais très largement, que ça, c'est vraiment une de ses qualités fondamentales. Écoutez, il a apporté ce regard qui est un regard un peu différent que l'on peut avoir, je dirais, à l'égard aussi de la force. Parce que ce qui m'a toujours impressionné, dès que je l'ai connu de plus près, c'est que c'est un homme fort qui a pratiqué un sport, qui applique la force. Et c'est aussi peut-être des personnes les plus douces que j'aurais rencontrées. Il a cette espèce de paradoxe d'avoir en lui-même cette force physique et cette grande douceur vis-à-vis des gens. Et je pense que c'est en politique quelque chose qui est assez peu connu, d'être à la fois résistant, fort et en même temps, de ne pas aborder les choses avec trop de violence. Moi, je suis plutôt d'un côté un peu virulent. Lui, il défend les mêmes idées avec beaucoup de force, mais aussi, je le dis, en étant très à la recherche du consensus avec l'autre. Il peut être un exemple sur ce plan-là, un exemple justement de ce que, voilà, on peut arriver à sortir du lot tout en restant proche des autres. Et ça, je crois que c'est une image, encore une fois, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour toutes les populations qui sont un peu laissées sur le côté. C'est une image importante, celle de quelqu'un qui a démontré à la fois cette capacité de transcender la médiocrité de la vie, qui est une réalité, malheureusement, et en même temps de rester proche de tous. D'abord, oui, il a changé. Il a pris de la maturité, comme nous le prenons tous. Il a aussi, dans sa fonction d'échevin Excel, pu réaliser une série de choses. Moi, je le vois d'abord dans une continuité de ce travail, notamment pour la jeunesse, de ce lien entre le sport et le social, qui est très important, mais moi, j'aurais peut-être un espoir, si le Parti Socialiste, un jour, a le portefeuille de ministre des Sports, je pense qu'il serait vraiment à sa place, parce qu'il ne serait pas là simplement pour l'étiquette « on a un sportif au sport ». Il serait là pour quelqu'un qui, non seulement a cette expérience sportive, qui est importante, mais qui a une volonté, une connaissance de tout l'entourage, de l'aide que le sport peut aider pour revaloriser une jeunesse, comme je l'ai dit souvent, en difficulté. Sous-titrage ST' 501 ... ...